Musique C'est la reprise Après un mois de pause Championnat du monde oblige Le championnat de France reprend ses droits Nous sommes en Picardie A moins de 30 km de la Belgique Plomion, un petit village De moins de 500 habitants Plomion et son circuit De la Comtesse, un superbe circuit taillé Pour les grands prix Mais usant pour les mécaniques et surtout pour les pneumatiques La piste est truffée de petits éclats de silex Qui ont usé prématurément les gommes Comme souvent depuis le début de la saison Il a plu les jours précédant la course Le terrain est donc lourd et collant La boue omniprésente Mais la piste tout à fait praticable Et la voici, cette piste En caméra embarquée Avec le pilote Honda Florent Richier Ça devient une habitude Si le dimanche est réservé aux élites Dès le samedi, le public peut assister à plusieurs finales Ce week-end à Plomion avait notamment lieu La dernière manche du trophée Pirelli Et c'est un enfant du pays Nicolas Dercourt Qui l'emporte cette saison Vainqueur de deux des trois premières manches Et arrivé leader à Plomion Il n'a pas tremblé Et remporte ce trophée 2012 Il gagne en contrat pneumatique Pour la saison prochaine en MX2 A Plomion, il devance François Rigolo Et Gaëtan Lehir Le parcours est Lehir Deux pilotes qui courent un MX2 Et qui renforcent un peu plus le lien Entre ce trophée et les élites Le fait qu'il soit au sein de l'élite Je pense que ça c'est parfait Parce que ça permet aux jeunes D'apprendre les circuits de l'élite De se faire remarquer éventuellement Par des team managers de l'élite Ce qui serait bien C'est qu'ils utilisent par exemple des motos Comme celles qui sont utilisées en MX2 En élite Ça leur permettrait à eux De se mettre en valeur Par les chronos qu'ils réalisent Et ça permettrait également aux team managers De voir un petit peu plus précisément Quelles sont leurs aptitudes et leurs niveaux La dernière manche qualificative du trophée KTM Se tenait également en levée de rideau Alexandre Lejeune s'impose devant Damien Urbanczyk et Pierre Ruy Les dix premiers pilotes du classement Ont gagné leur place pour la grande finale de Regade Qui s'accroira le vainqueur de ce trophée KTM 2012 Le lauréat repartira avec une moto KTM Flambandeuse Enfin pour leur première édition Les MX Days trouvent petit à petit leur public Des pilotes de tout niveau et de tout âge Viennent rouler sur des circuits préparés pour les élites Encadrés par un professionnel Cette semaine rien de moins Un qu'Olivier Robert, l'entraîneur national Une formule qui séduit déjà Retour des MX Days dès la saison prochaine Dimanche matin, il a plu toute la nuit Et quelques gouttes tombent encore sur la comtesse Comme d'habitude, les MX2 ouvrent le bal des qualifications Avec un duel à prévoir entre les deux hommes forts du championnat Maxime Desprez, le leader, et Valentin Tellier, son dauphin Avec Dylan Ferrandis en arbitre et aux essais Avantage Desprez, le pilote du team NGS Kawasaki Devanse Tellier-Valentin Qui se remet à peine d'une très lourde chute Lors du Grand Prix de Bulgarie Toujours aussi dur au mal, il serre les dents Derrière, quelques surprises Jason Clermont et Robin Capelle Deux pilotes souvent placés Mais qui ont du mal à être réguliers Loïc Lario, lui, ne s'en sort toujours pas En manque de sensations sur sa Husqvarna Il n'est que cinquième C'est pire pour Dylan Ferrandis Dixième Cela n'en finira jamais Déjà perturbé par une blessure au pied depuis le début de l'année Après une saison compliquée Grégory Aranda en reprend pour un tour Fracture de la Maléole en Grand Prix Il est out pour deux mois Et doit renoncer au championnat de France Même s'il a fait le déplacement à Plomion En MX1, tous les yeux sont donc rivés Sur les deux leaders Cédric Souberas et Sébastien Pourcel Quatre points seulement séparent les deux hommes au championnat Les essais qualificatifs lancent donc une vraie bataille psychologique Entre les deux hommes Et Cédric Souberas porte l'estocade d'entrée Le Vaucluse 1 signe le meilleur chrono absolu du week-end Une minute dix-sept secondes Cinq centièmes Trois secondes de mieux que tous ses concurrents Dans la catégorie intouchable Et comme en MX2 Le classement MX1 réserve quelques surprises Avec Loic Léonce en deuxième position Et Loic Rombeau en troisième Sébastien Pourcel n'est que quatrième La bataille ne fait que commencer Le team Bud Racing a rétréci pendant la trêve Pas de motorhome Juste une simple tente et deux camping-cars Tout le team doit partir au Mexique Deux jours après la course Il a donc fallu s'adapter Le mondial passage contrasté pour Valentin Tellier Sur la lancée de ses beaux résultats à Gognon Puis Erné Le Vendéen a réalisé deux top 10 aux Pays-Bas Avant de chuter très lourdement en Bulgarie Une chute dont les conséquences auraient pu être dramatiques C'est vrai que je suis content d'être aujourd'hui sur pied et sur la moto Puisque bon je suis passé pas loin de la paralysie J'avais plus de sensations dans mes jambes pendant de longues minutes Et en plus de ça j'ai vraiment pris peur Puisque je pense que c'est l'une des plus grosses chutes Que j'ai pris jusqu'à présent Donc je suis vraiment content d'être ici Et voilà C'est vrai qu'après la chute le dimanche soir J'ai même dit que je voulais arrêter la moto tellement que j'ai pris peur Et le lendemain matin je voulais déjà reprendre la moto Donc c'était surtout sur le coup Maintenant j'y pense plus, c'est derrière Et je vis au présent et je regarde au futur Encore gêné par la douleur Valentin va serrer les dents et se battre Pour le titre de champion de France Derrière la herse Des prés, étayés, ne se quittent pas Ils sont au centre de la grille De part et d'autre de la cabine Ferrandis est lui un peu plus décentré sur la trajectoire intérieure Loïc Larieux a privilégié l'extérieur Avec la pluie le circuit est devenu quasi monotrajectoire par endroits Et dans ces conditions le départ est primordial Des prés, étayés, ne se rate pas Le pilote Kawasaki pro-circuit Signe même le all shot Mais il est immédiatement dépassé par un surprenant Arnaud Aubin Thayé, troisième Ferrandis, cinquième après un tour Rien ne bouge pendant quatre tours Puis Maxime Des prés tombe dans une épingle Il entraîne Thayé, les deux pilotes perdent de précieuses secondes Et à l'avant, Arnaud Aubin a désormais une très large avance Pour la première fois de sa carrière Il est en tête d'une course élite La course poursuite s'organise finalement sans Maxime Des prés Le pilote Kawasaki craque sans doute perturbé par des problèmes de pneumatique Il perd beaucoup de temps et terminera finalement cinquième Mais l'homme de la deuxième partie de course c'est lui, Dylan Ferrandis Il est le pilote le plus rapide en piste Il remonte des prés puis Fura puis Taillé Dans le dernier tour il est sur les talons d'Aubin Mais le pilote KTM résiste jusqu'au bout Il remporte la toute première victoire de sa carrière En évite A 5-6 tours de la fin je regardais dans un saut où se situaient mes adversaires Et j'ai vu que dans les 2-3 derniers tours Quand je me suis tendu et crispé et que j'ai chopé mal au bras J'ai vu qu'il revenait Mais dans le dernier tour j'avais une petite marge d'avance Donc ça m'a permis de gérer un petit peu Et donc il finit juste derrière moi Mais je me suis vraiment occupé de ma course Et pas trop de ce qui se passait derrière Donc c'est vraiment super La course MX1 sera malheureusement moins serrée Est-ce la partée ? Pourtant très bien Le all-shot est signé Florent Richie est talonné par Sébastien Porcel et Romain Biré Mais après seulement un demi-tour Richie chute Sa moto est endommagée Il doit abandonner Et il laisse Sébastien Porcel seul aux commandes Et le pilote Kawa n'est jamais aussi rapide Que lorsqu'il est seul en tête S'échappe Cédric Souberas désormais 2ème Tente bien une course poursuite Mais l'écart se stabilise L'un des locaux Thomas Allier Le Picard se cale en 3ème position Mais il finira par céder au 7ème tour Dépassé par Milko Potisek Blessé en début de saison Le nordiste ne dispute là que sa 2ème course En championnat de France Elite A l'avant rien n'a changé Sébastien Porcel s'impose Avec près de 8 secondes d'avance A l'issue d'une course guerre passionnante Cédric Souberas termine 2ème Et conserve pour un petit point Sa plaque rouge de leader Milko Potisek Son coéquipier au sein du team HDI Honda Vice champion du monde MX3 Monte pour la première fois de sa carrière Sur un podium Seulement 2 mois Après s'être cassé l'homoplate Ca n'a pas été facile Parce que l'homoplate ça fait vraiment mal J'ai eu beaucoup de mal à reprendre la moto Et c'est surtout que j'ai été bloqué 6 semaines Donc ça a vraiment été long Mais maintenant je commence à vraiment reprendre du pal de la bête Et là je suis ni 3 Donc c'est déjà beau Maintenant il reste la 2ème manche Et je suis un peu chez moi ici Donc j'ai vraiment encore envie de faire mieux En super finale Les cartes sont redistribuées Les MX2 se mettent en grille en premier Parti de l'extérieur de la piste en première manche Pourcel se retrouve à l'intérieur cette fois Pas très loin de Cédric Souberas Mais si le soube s'en sort bien Et s'il ne hull chaude Pourcel lui est englué au milieu du peloton A force de pousser Il chute même et repart en 8ème position Alors que Souberas est seul en tête L'affaire est mal engagée Pour le pilote du team CP 377 Il entame alors une superbe remontée Il dépasse ses adversaires 1 à 1 Et à mi-course se retrouve derrière Souberas Pour la première fois de la saison Les deux hommes s'affrontent sur la piste Et le manou à manou va être superbe Mais ce week-end le Marseillais Était véritablement le plus rapide Sur ce circuit de plomb Il dépasse Souberas Et s'il ne réussit pas à créer de réel écart Il contient son adversaire Et s'assure la victoire Derrière Loïc Léonce Confirme lui aussi son très bon week-end Il termine 3ème juste devant Florent Richier Mais la très bonne opération du jour C'est pour Valentin Tellier Il termine 5ème, 1er MX2 Et il reprend des points précieux à Maxime Després Le changement C'est maintenant Pourcel s'impose Et lui aussi prend la tête du championnat Pour deux petits points La plaque rouge sera sur une Kawasaki à Gaïek C'est mon gros défaut Je vais aller trop vite Et il faut prendre son temps Ça m'a remis un peu Les pieds sur terre Et il a fallu que je me calme Pour pouvoir revenir tranquillement Donc c'est bien C'est positif quand même De gagner les deux manches Maintenant il faut éviter de faire Ces toutes petites erreurs Parce qu'un grand prix ça coûte cher En MX2, un seul point C'est par désormais Valentin Tellier et Maxime Després Tout ce jour a donc A Gaïek Loïc Larieux, lui, est décroché Avec deux petits points d'avance Sébastien Pourcel est donc Le nouveau leader du championnat MX1 Mais quand il sera au Mexique En grand prix Souberas, lui, restera en France Après, paraît Gaïek Le suspense continue Mais la plaque rougelle Poursuit son va-et-vient Aucun pilote n'a pu la conserver Deux courses de suite Cette saison Séb est prévenu Rendez-vous fin mai à Gaïek Pour la finale de cette saison 2012 Suspense à tous les étages Dans le Pas-de-Calais, l'association sportive moto de Croix a organisé les 12 et 13 mai sur le circuit de Croix-en-Ternois La deuxième épreuve de la saison 2012 des Coupes de France Promosport Formule ouverte aux pilotes amateurs et à deux jeunes pilotes dont l'ambition est de faire une carrière professionnelle Les Coupes de France Promosport sont l'occasion de découvrir l'univers de la compétition moto Et d'assouvir sa passion à moindre frais Plusieurs catégories sont au programme Dont la Promo 1000 et la Promo 600, catégorie phare de ces Coupes de France Mais également les promos découvertes 125 pré-GP et Promo 500 Cup Point commun de ces 5 catégories, le manufacturier pneumatique unique En effet, Dallop, partenaire principal des Coupes de France Promosport, équipe toutes les machines depuis 2007 Jean-Félix Bazelin, général manager de la compétition chez Dallop Il nous explique les raisons de l'engagement en promosport du manufacturier britannique Le promosport, c'est ce qui nous permet d'essayer des nouvelles technologies D'essayer des nouvelles spécifications de pneus Et on est dans des conditions extrêmement exigeantes pour le pneu Sans être trop éloigné du pneu qu'on va commercialiser pour la moto de tous les jours La présence de Dallop comme manufacturier unique Implique un dispositif important lors de chaque week-end Promo Sport Chaque week-end on vient avec des camions On a un stock de pneus Et puis tout ce qu'il faut pour faire du montage de l'équilibrage En fait c'est un service complet, on se déplace avec notre petit magasin de vente, de montage, d'équilibrage Et donc au-delà de ça, on a nos monteurs, nos chauffeurs Mais au-delà de ça on a aussi un service aux pilotes On va leur apporter le conseil sur la façon d'utiliser le pneu Parce que le pneu de compétition ça reste un organe premièrement fondamental dans la performance Mais aussi qui nécessite une bonne compréhension, un mode d'emploi On a donc des ingénieurs qui viennent expliquer à nos partenaires, à nos clients Comment exploiter au mieux le produit qu'on met à leur disposition Pour la sixième année d'affilée, Dallop est le manufacturier unique des Coupes de France Promo Sport Vous venez de signer un nouveau contrat pour trois ans Portant sur les saisons 2012, 2013 et 2014 Vous avez clairement l'intention de vous inscrire dans la durée On est à la première année d'une nouvelle période de trois ans Donc on va faire comme on a fait les fois précédentes C'est-à-dire que cette première année, on est avec un produit qui était déjà développé l'année dernière Mais on a en tête des nouveaux produits Parce que premièrement, il faut qu'on fasse évoluer le produit qu'on propose à nos clients Ils sont toujours en attente d'innovation Mais deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure C'est le lien qu'on va faire entre le produit qui sera sur la route dans deux ou trois ans Il faut qu'on vienne l'essayer ici, ça c'est déjà dans nos plans Le circuit de Croix-en-Terre-Noire, rendez-vous incontournable des Coupes de France Promo Sport Va subir quelques aménagements en octobre avant un possible agrandissement du circuit dans les années à venir André, qui est directeur du circuit, fait le point On a prévu un élargissement de la piste à partir du mois d'octobre C'est-à-dire que toutes les parties droites qui sont à 9 mètres aujourd'hui devraient passer à 12 mètres Pour l'instant, on a fait des acquisitions foncières pour à peu près 15 hectares Il nous manque 7 à 8 hectares pour finaliser notre projet d'agrandissement du circuit Pour le passer d'environ 2 km qu'il est aujourd'hui à 3 km, on l'espère pour 2014 Un mois après l'épreuve inaugurale disputée sur le circuit de l'Edenon dans le Gard Début avril, plus de 5000 spectateurs sur l'ensemble du week-end ont profité d'un beau soleil de printemps Pour assister à la deuxième des neuf dates des Coupes de France Promo Sport Fidèle au principe de permettre au plus grand nombre de passionnés de découvrir la compétition moto La FFM a lancé en 2011 les Promos Découvertes Elle est destinée aux pilotes débutants et ouvert aux motos de 600 à 1000 cm3 Cette catégorie ne dispose pas d'un classement général sur l'ensemble des neuf dates de la saison Mais d'un classement général week-end établi lors de chaque épreuve Ceci afin de conserver la philosophie découverte de la catégorie lors de chaque week-end pour ses participants Pour la plupart des pilotes locaux dont il s'agit de la première expérience en course sur circuit Encadrés pour le pilotage et la technique tout au long du week-end Notamment par l'ex-pilote Laurie Frémy Et les pilotes Promos Découvertes bénéficient d'une séance de roulage le samedi et de deux courses le dimanche Répartis en deux groupes A et B en raison des 56 engagés ce week-end Le groupe B a été remporté par Taïwo Olandre-Wajou Et le groupe A par Khalid Boulasen A la catégorie 125 pré-GP au sein de laquelle on retrouve 15 machines pré-GP et 5 125 promos Équipé de pneus slick et d'un châssis plus rigide et plus léger Les pré-GP sont plus performantes que les 125 promos A vainqueur des deux courses à l'aider non Corentin Brenon 16 ans a réalisé la pole position le samedi en 1 minute et 139 millièmes A devant Pierre Langlois le numéro 96 et Martin Renaudin le numéro 75 A la première 125 promo et 9ème sur la grille avec Félix Perron Victime d'un problème technique au niveau de l'antiparasite Le poleman Corentin Brenon part 20ème et dernier depuis la voie des stands Pour la première course dimanche matin Martin Renaudin vire en tête au premier virage devant Pierre Langlois Déjà remonté 7ème après 5 tours Brenon s'empare de la 3ème place au 7ème tour Avant de prendre la tête au passage du 10ème tour Suivi de Renaudin et Langlois L'arrêt de la course drapeau rouge à 7 tours de son terme C'est le résultat final de cette première course Avec la victoire finale de Corentin Brenon devant Martin Renaudin et Pierre Langlois Dans la deuxième course les 3 pilotes de la première ligne vont de nouveau dominer La course va cette fois-ci aller à son terme et à l'issue des 20 tours de course Le podium est exactement le même qu'en première manche A savoir la victoire pour Corentin Brenon devant Martin Renaudin et Langlois La première manche c'était un peu chaud Et j'ai eu un petit problème technique Et bon je suis parti des stands J'ai réussi à rattraper J'ai vu que je pouvais revenir sur les premiers Je suis revenu Et il y a eu de rappeaux rouges Donc ça est bien tombé pour moi Mais à la deuxième manche Je suis parti 3ème J'avais une petite crampe Et quand ça allait mieux J'ai réussi à remonter sur le premier Qui avait un peu creusé l'écart Et j'ai réussi à le doubler J'ai réussi à prendre le large J'ai été un peu plus vite Et les chronos étaient bons J'étais là Au classement général de New York Et Corentin Brenon mène logiquement en pré-GP Grâce à 4 victoires en 4 courses Léo Meunier est leader en 125 promos La promo 500 cup Catégorie à faible coup Mais extrêmement disputée A de nouveau offert un beau spectacle à Croix-en-Terre-Noie En raison du grand nombre d'engagés Avec 41 pilotes inscrits Un système de demi-finale a été mis en place le samedi Avec les 10 premiers lors des demi-finales Directement qualifiées pour la finale du dimanche Auxquels sont venus s'ajouter 8 pilotes Repêchés lors de la consolante dimanche matin C'est donc 28 pilotes qui ont pris le départ De la finale promo 500 cup dimanche après-midi Patrice Di Gregorio numéro 24 Parti depuis la pôle position A pris le meilleur départ devant Kevin Rambur Numéro 62 Les deux hommes s'échappent dès le début de course Au 4ème tour Di Gregorio cède le commandement Numéro 62 Kevin Rambur Le pilote de Dunkerque s'impose A l'issue des 22 tours de course Devant Patrice Di Gregorio Jérôme Hazard termine 3ème à 9,8 secondes Après avoir effectué une belle remontée Au championnat Jérôme Hazard conserve malgré tout La première place 4 points devant Di Gregorio La finale de la catégorie 600 promo En pôle position La Kawasaki numéro 12 Pilotée par Alexandre Motté Vainqueur de la première course à l'Edenon Kevin Longaret numéro 54 Et Romain Maître numéro 70 Complètent la première ligne de la grille de départ A 27 tours sont au programme de la finale 600 Kevin Longaret est le plus prompt à s'élancer au moment du feu vert Mais un accrochage impliquant 6 pilotes au premier virage Contraint la direction de course à sortir le drapeau rouge La deuxième départ Alexandre Motté Vire en tête au premier virage Suivi de Romain Maître et Nicolas Ré Auteur d'un excellent départ depuis la deuxième place sur la grille de départ Après 5 tours Motté, Maître et Longaret se sont échappés devant Lorsqu'un nouveau pilote chute et entraîne un deuxième drapeau rouge Au troisième départ, Kevin Longaret s'empare de la tête devant Romain Maître Derrière, Samuel Camier résiste aux attaques de Motté Longaret réussit à maintenir un petit écart sur ses poursuivants En fin de course, Motté s'empare de la troisième place face à Camier Et au final, Longaret s'impose pour moins d'une seconde devant Romain Maître Alexandre Motté termine troisième devant Camier finalement quatrième Une course difficile à gérer à cause des deux drapeaux rouges Et plusieurs fois des gros paquets au premier virage Ce qui a foutu un peu tout le bordel là-dedans Et le dernier départ était le bon Et j'ai juste géré l'avance Au classement, Alexandre Motté et Romain Maître sont égalités avec 46 points Devant Kevin Longaret troisième La catégorie phare de ces Coupes de France promo-sport Celle des 1000 promos Les demi-finales samedi après-midi ont été remportées par Nicolas Salchot et Xavier Deletré Ce qui leur permet d'empocher 5 points supplémentaires au championnat A noter lors de la première demi-finale la chute de la MV Agusta de Peter Polesso Un des favoris pour le titre Passé par la consolante pour obtenir sa place en finale dimanche après-midi Le pilote de la MV Agusta numéro 155 Parcellement depuis la 9e ligne sur la grille de départ A devant sur la première ligne on retrouve les hommes forts Depuis le début du week-end à Croix-Enternois Nicolas Salchot en pôle position devant le vainqueur de l'an passé Le nordiste Xavier Deletré à domicile ce week-end A Mathieu Charpin, cinquième de la finale allée de non complète la première ligne Julien Pillot, Adrien Ganfornia et Cyril Delaville suivent sur la deuxième ligne Au feu vert le meilleur départ est réalisé par Nicolas Salchot Devant Mathieu Charpin, Cyril Delaville, Grégory Ortiz et Xavier Deletré, cinquième Et Julien Pillot chute et le drapeau rouge est agité par les commissaires Lors du deuxième départ, Salchot, Deletré, Charpin et Delaville prennent là rapidement le large Adrien Ganfornia, cinquième tire tout droit et laisse échapper toute chance de podium Dans la première partie de course, Salchot tente de s'échapper Deletré, Delaville et Charpin suivent à distance A mi-course, Polesso entre dans les points à la 15e place et on retrouve devant deux duos Salchot, Deletré pour la première place et Delaville-Charpin pour la troisième place En fin de course, chute de Nicolas Goetchi, sixième sur la Kawasaki numéro 174 A l'entame du dernier tour, Delaville et Charpin sont revenus sur Salchot et Deletré Qui s'est emparé de la tête de course Mais au final, après 24 tours, Salchot s'impose au guidon de la Kawasaki numéro 15 Devant Deletré et Delaville, troisième Mathieu Charpin échoue au pied du podium, quatrième, Polesso termine onzième Week-end parfait, week-end où on a bien travaillé Puis week-end sympa parce que week-end de baston Et c'est aussi pour ça qu'on aime la course, donc impeccable effectivement Au classement carton plein pour Nicolas Salchot avec 60 points Xavier Deletré est deuxième à 26 points Prochaine épreuve le week-end du 2 et 3 juin dans le Gers sur le circuit polar maniaque de Nogaro D'ici là, pour toutes les actualités et les résultats des Coupes de France Promosport Rendez-vous sur le nouveau site internet www.cdfpromosport.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada